Et en fin d'édition, point de vue, les commerçants sénégalais face aux enseignes étrangères, on en parle aux environs de midi 35. Anna Rocha Bonjour à tous, après la condamnation du leader de PASTEF dans le procès en diffamation qui l'oppose à Mambaïnan, le parquet et la partie civile ont décidé de faire appel. Pour le moment, Ousmane Sonko n'a pas pris de décision, nous dit Mohamed Salimouba. Aussitôt le verdict connu, aussitôt le parquet a introduit un appel, appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel de Dakar qui condamne Ousmane Sonko au surçu de 2 mois et 200 millions de fonds CFA d'amende. A cet appel principal se joint aujourd'hui même l'appel de la partie civile, appel introduit par Maître Baboukar Sissé, ont des conseils de Mambaïnan. Visiblement dessus ou pas satisfait du verdict, il passe devant la juridiction supérieure, la cour d'appel. Contacté au téléphone, un des avocats, Ousmane Sonko, soutient que pour le moment, il n'est pas encore informé d'une quelconque procédure intentée dans ce sens. Toujours est-il que le procureur de la République a 45 jours pour saisir le juge d'appel, la partie civile 30 jours tout comme la défense. Lorsqu'il y a appel, c'est à un nouveau jugement qu'on assiste à le dossier et rouvert l'appel remet en cause l'autorité de la chose jugée en première instance pour à nouveau statuer en fait et en droit. Il a pour effet de confirmer une seconde fois le jugement rendu en première instance, de l'annuler ou tout simplement de le modifier. Et dans cette affaire, les risques existent pour toutes les parties, mais ils sont beaucoup plus importants pour Ousmane Sonko car en cas de condamnation à une certaine peine de prison, il pourrait perdre son éligibilité. Mohamed Ali Mouba, Ousmane Sonko a donc été condamné hier dans cette affaire à deux mois de prison avec sursis et 200 millions de CFA de dommages et intérêts. Les responsables de la coalition, Yéhu Askanoui, dénoncent cette condamnation d'Ousmane Sonko. Le porte-parole du parti PRP parle de verdict politique. Abdulaziz Mboc demande au leader de PASTEF de faire appel. Toutefois, il souligne que les avocats d'Ousmane Sonko n'auraient pas dû boycotter l'audience et quitter la salle. Voici Abdulaziz Mboc avec Elaj Njogoudjena. Je ne suis pas d'accord parce qu'on ne peut pas, parce qu'on a parlé des choses communément connues, Mbaye Porodak, histoire de 29 milliards. Ousmane Sonko est le dernier à en parler, donc voilà qu'on puisse condamner cette personne pour diffamation. Je ne suis pas d'accord pour le verdict. Je ne suis pas d'accord aussi pour le boycott que j'ai vu hier. C'est la raison pour laquelle moi je recommande à Sonko de faire appel. Ce n'est pas parce que justement on t'a condamné deux mois à sorti de sursis et 200 millions à payer en dommages et intérêts. Mais les 200 millions à dommages et intérêts peuvent se transformer en n'importe quoi, alors donc contre lui, demain, n'est-ce pas ? Et je vois bien que pour moi, quand les gens parlent d'apaisement, de couper la poire en deux, non, ils n'essayent pas de ça. C'est comme justement qu'il est coupable en allant devant le tribunal et notre conviction qu'il n'est pas coupable parce que la chose dont elle a parlé, donc c'est des choses justement à partager par tout le monde. Cette histoire de Porodak doit être éclaircie. Mbaye Nya est tenu devant l'histoire. J'ai vu qu'il parle de blanche. Il a blanchi. Cette histoire reste entière et il doit l'éclaircir. Demain, il doit rendre compte par rapport à ce projet. Le projet Porodak, c'est un projet ambitieux du président Macky Sall qui avait pour objectif de participer à l'autosuffisance alimentaire et de lutter contre le chômage. Est-ce que cette question-là a été réglée ? Est-ce que ces objectifs-là ont été atteints ? Et Mbaye Nya a été réglé, le ministre de la Jeunesse, à la tutelle du Porodak. Nous ne sommes pas satisfaits. Je ne sais pas quelle attitude a donc le mis en cause parce qu'il y a un principal mis en cause. C'est Ousmane Sanko. Vadin Intergett appelle. Moi, je lui conseille de le faire pour être relaxé définitivement. Merci d'écouter le grand journal d'RFM. Il est midi, 5 minutes. RFM, la radio de toute l'actualité. Dans le cadre du processus électoral, le National Démocratique Institut a initié un programme qui vise à sensibiliser les Sénégalais sur les questions liées à la désinformation. Le NDI va mettre en place un programme de formation de 12 mois dont l'objectif est donc de renforcer la capacité du public, en particulier les jeunes, à résister à la désinformation. Là-dessus, on écoute Amadou Kanouté, représentant du ministère de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique. Aujourd'hui, à tout moment, la désinformation, les fausses informations circulent de façon extraordinaire. Il s'agit aujourd'hui de mettre en place un mécanisme qui va faire focus sur la formation, la sensibilisation des différents acteurs, les acteurs du processus électoral, mais aussi les jeunes, les blogueurs, les influenceurs qui sont dans les réseaux sociaux, pour que ces personnes puissent prendre conscience de la gravité de la désinformation qui peut amener les gens à la violence, amener les élections même à être discréditées par le taux de participation. Cette sensibilisation permettrait maintenant à toutes ces personnes, c'est-à-dire les personnes concernées, à pouvoir vérifier l'information avant de la partager, à prendre les dispositions pour que n'importe quelle information ne puisse être partagée. Et dans ce cadre, il y a le fact-checking qui occupe une place importante, que ce soit dans les rédactions, au niveau des influenceurs, au niveau des blogueurs, que ces personnes qui sont ciblées puissent prendre déjà à leur niveau les dispositions nécessaires pour vérifier l'information en profondeur avant de la partager. Donc ça permettrait d'atteigner un peu la désinformation qui, comme je l'ai dit, cause beaucoup de problèmes dans les démocraties. Amadou Kanouté au micro d'Oumu Kalsoumli. L'astronome Maram Kairé a été nommé avant-hier en conseil des ministres directeur général de la toute nouvelle agence sénégalaise des études spatiales. Il a l'ambition de faire du Sénégal un leader en Afrique dans le domaine spatial. Maram Kairé annonce ainsi que le Sénégal aura son tout premier satellite au plus tard en 2024. Nous l'écoutons avec Elah Njogoutjén. Il s'agira de traduire déjà la vision de son excellence, le président Macky Sall, par rapport au secteur spatial. Donc faire du Sénégal une nation spatiale qui est présente à la table des grandes nations spatiales et de pouvoir répondre grâce à un certain nombre de services qui vont être développés, de pouvoir répondre aux besoins des populations. Donc c'est le spatial en fait aux besoins des populations qui sera mis en avant et en même temps aider à la réussite de la mission régalienne de l'État. Et pour schématiser, il s'agit de faire en sorte que les priorités de développement que nous avons ici, que ce soit par rapport à l'éducation, la santé, la sécurité, l'agriculture, ainsi de suite, que tous les aspects qui sont prioritaires pour les populations et pour l'État puissent trouver une réponse grâce à l'utilisation et l'exploitation du secteur spatial. Quand on parle de l'utilisation du spatial, ça passe par l'exploitation des données qui proviennent des satellites. Et donc la meilleure façon d'être présente n'est pas seulement d'acquérir des images existantes, mais de pouvoir disposer de la technologie qui nous permet nous-mêmes de lancer nos propres satellites et de pouvoir leur donner comme charge, comme mission des choses qui correspondent à nos priorités. Où en est ce projet ? Quand est-ce que le Sénégal va pouvoir disposer de son propre satellite ? Le projet est actuellement en suivi au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc nous espérons accompagner, appuyer pour que ça puisse aboutir le plus rapidement possible grâce à la coordination de cette agence. Il faut dire que c'est un premier pas et nous espérons sur la base de ce qu'ils ont comme suivi que ça puisse être disponible, comme ils l'ont dit, d'ici la fin de l'année 2023. Si tel n'est pas le cas, nous avons espoir qu'en 2024, que ça puisse être disponible. Maram Kairé, le président de l'Association sénégalaise pour la promotion de l'astronomie. Il est le seul Sénégalais dont un astéroïde porte le nom. Il s'agit de l'astéroïde 35462. Revenant à l'actualité judiciaire, le bâtonnier qui brandit son bâton. Ces temps-ci, on note une certaine fréquence de suspension d'avocats de l'ordre des avocats. C'est une manière pour Maître Momodou Sec de mettre de l'ordre dans les rangs. En tout cas, le bâtonnier avait annoncé les couleurs après son installation. Quel est donc l'impact d'une suspension provisoire ou définitive dans la carrière d'un avocat ? Les réponses avec Koumba Sanyan Faye. Après mettre l'âge d'ouf dans un passé récent, Maître Ousey Noufal sévit suspendu suite à une plainte du juge Pape Mohamed Diop qui avait jusqu'à hier en charge le dossier Mambaïna Ousmane Soukho. Des suspensions qui suscitent l'introgation sur le projet du bâtonnier Maître Mamadou Sec pour la justice sénégalaise et les hommes qui l'incarnent. Selon Daudemine, chroniqueur judiciaire, le bâtonnier avait déjà annoncé les couleurs. L'ordre des avocats est une structure qui regroupe les avocats, qui défend certes leurs intérêts, mais qui doit jouer un rôle d'autorégulation. C'est-à-dire qui doit veiller aussi à ce que ses membres jouent pleinement leur rôle d'auxiliaire de justice. Ses membres doivent respecter la loi et se soumettre au texte qui régit le fonctionnement du baron. Le conseil qui dispose quand même d'un conseil discipline devrait pouvoir se ressaisir, statuer sur son cas et s'il y a lieu, le sanctionner. C'est ce qu'on a vu dernièrement. Le chroniqueur judiciaire doit nous édifier sur ce que peut signifier une suspension, même si provisoire, dans la carrière de l'avocat. Si un avocat est suspendu temporairement, cet avocat-là ne pourra plus venir au niveau des judictions pour plaider des dossiers. Mais quand même, les avocats ont des cabinets et même s'ils sont suspendus pour qu'ils viennent plaider des dossiers, ils peuvent être dans leurs cabinets qui sont considérés comme des entreprises. Mais attention, si la suspension est plutôt définitive, là cela peut devenir compliqué pour la robe noire. Maintenant, si c'est une suspension définitive, à part de ce moment-là, il peut y avoir des incidences parce que les autorités pourront en tirer les conséquences de droit et fermer tout simplement le cabinet de l'avocat qui a été suspendu définitivement par l'ordre des avocats. L'avocat a tout de même une voie de recours pour contester. Il y a des voies de recours qui s'offrent à lui, notamment un retour gracieux et s'il y a lui également un retour contentieux au niveau des judictions compétentes. À dire que lors de la rentrée solennelle des cours et tribunaux en janvier 2023, Maître Mamoudoucèque faisait entendre un déficit de confiance et la défiance des citoyens à l'égard de la justice. Il a été installé en juillet 2022. RFM, fréquente en modulation, 94.0, la radio en puissance. RFM midi, 12 minutes sur RFM. Le sucre en poudre est toujours introuvable dans certains marchés de Dakar. Les rares commerçants qui en disposent vendent le sac de 50 kilos à plus de 30 000 francs CFA. Les consommateurs sont dans le désarroi puisque nous sommes en plein ramadan et la communauté catholique est en plein préparatif du galard. Pourtant, les commerçants préfèrent le mutisme. Un reportage de Salimata Aou, ce matin au marché Thilène. Des femmes qui attendent leur facture chez un grossiste. Des denrées alimentaires achetées sans du sucre. Cette dame pointe du doigt les commerçants. Très difficile pour les femmes, surtout avec les faits qui approchent. La CSS emploie en grande quantité, donc le gouvernement doit en prendre les mesures nécessaires. Hier, vous avez essayé d'en trouver. Mais le prix était excessif. C'est sorti à 31 000, mais le commerçant ne peut pas vendre ça. Madame Diop est vendeuse de jus naturels. Le sac de sucre, elle l'achète à 33 000. Mais son problème, c'est que le produit est introuvable. Le téléphone collé à l'oreille, ce boutiquier appelle ses fidèles clients pour qu'ils viennent récupérer leurs commandes. Cette dame vient de Kermasar. Elle n'a pu avoir que 3 kilos de sucre. Depuis plus d'un mois, le sucre reste introuvable. L'État avait donné des garanties, mais dans les marchés, le constat est tout autre. Avec des commerçants qui refusent de piper mot sur cette pénurie. Après une pause de 4 ans, Tiva One va renouer cette année avec les festivités du 4 avril. Un défilé civil et militaire va marquer le 73e anniversaire de l'indépendance du Sénégal sous le thème « Forces de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles ». Un thème qui répond à la problématique socio-économique de ce département de la région de Thiès. Correspondance Magetso. La célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale reprend cette année à Tiva One, une fête nationale qui sera marquée par la participation de toutes les couches sociales du département, selon Mamadou Gueye, préfète de Tiva One. L'engagement du comité d'organisation, c'est d'organiser un défilé impeccable. Un défilé qui va battre tous les records en termes de beauté, en termes de mobilisation. Nous avons opté à ce que le défilé soit inclusif. Tous les pans, toutes les sensibilités de la société sont intégrées, sont impliquées dans le défilé. Au programme, une rencontre entre forces de sécurité pour réfléchir davantage sur les conditions de préservation de nos ressources naturelles. Pour le programme, essentiellement, nous avons la veille, donc la traditionnelle retraite au flambeau qui va impliquer toute la jeunesse, particulièrement les mouvements à Foula, qui va également impliquer naturellement les forces de défense et de sécurité. Parallèlement à ça aussi, les jeunes, particulièrement les mouvements à Foula, ont initié une activité importante appelée Camp Intermouvement qui va se dérouler pendant trois jours, qui, dont les activités seront cadrées autour du thème du défilé. Le thème de cette 63e édition correspond avec le profil socio-économique de la ville de Mammaudo, selon les autorités, car le thème met en avant le rôle de nos djambars dans la préservation des ressources naturelles du pays. Le défilé civil et militaire se tiendra au niveau du carrefour de la Ville Sainte. Tivawan, Magetso, Radio Futur Média. Du côté d'Ambour, on prépare l'appel du 17 avril de Fosherbetchotoun au cœur d'un comité local de développement. La famille et les talibés ont soulevé les problèmes d'eau qui impactent depuis toujours sur la bonne tenue de l'événement religieux. Le sous-préfet de Malikunda et la mairie rassure. Ndeï Matidjian, Amour. Le manque d'eau reste une difficulté à Magnetso Salam, lieu où se tient chaque année la cérémonie de Tiantakoun du 17 avril. Pour cette année, les autorités de la commune de Malikunda comptent prendre le problème à bras-le-corps. Ousmane Diom, Diorine du Marabout. C'est un problème récurrent qu'on rencontre toutes les années. Mais bon, vous savez, à chaque fois, c'est un peu difficile. Parce que, avec aussi la population qui a affilié vers le site, nécessairement, on a des problèmes d'eau. Comme d'habitude, chaque année, on compte aller de l'avant. C'est la première fois qu'on s'organise en CLD, comité local de développement, pour la préparation du Tiantakoun. Au plan organisationnel, tous les services de l'État du département sont là. Donc, il y a des services de gêne, il y a la gendarmerie, les sapeurs et j'en passe. Le sous-préfet de Sindia a aussi rassuré les organisateurs en ce qui concerne la bonne tenue de cet événement, nous dit Ousmane Diom. J'espère qu'aussi cette année, on va se monter certaines difficultés. Au fur et à mesure, on va poser des actes qui vont aller dans le sens des règles de tout ça définitivement. C'est vrai que certains problèmes existent, mais à chaque fois, on pose des actes. Et on espère que cette année, ça se passerà mieux. Cet événement, qui d'ailleurs, a une importance capitale pour les Tiantakoun, Sering Khadim Tchoun, fils de Cheikh Bechou Tchoun, nous le rappelle. Venu assister à cette rencontre avec les autorités communales, les Tiantakoun se disent prêtes à faire le nécessaire pour que les problèmes liés à l'eau à Madinatou Salam deviennent de vieux souvenirs. Daimati Dienbourg, Radio Futur Media. Et puis ce 31 mars 2023, ça fait trois ans aujourd'hui que l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Pape Diouf, nous a quittés. Premier décès enregistré dans le cadre de la pandémie de Covid-19 au Sénégal. Le communiqué du ministère de la Santé de ce vendredi fait état aujourd'hui de zéro cas sur son test réalisé. A midi passé de 18 minutes, nous sommes avec Boubacar Dien. Bonjour Boubacar. Bonjour Anna Rocha. Au centre du Mali, l'insécurité a poussé. Plus de 1000 personnes a quitté leur localité, selon Ocha Mali. 1631 personnes plus exactement. En effet, l'attaque du village de Kani Bonzon le mois passé dans la région de Bandiagara a bouleversé le mode de vie de plusieurs habitants de la localité. C'est ce qui ressort du dernier rapport du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires au Mali. Zanga Bulaïwatara. Le document précise que la situation a poussé la population à migrer dans des localités plus sûres et près d'un millier d'enfants sont privés de scolarisation. Cette attaque a survenu le 23 février derrière a poussé 1631 personnes, dont 909 femmes, a migré vers plusieurs villages de la commune de Kani Bonzon. Au même moment, 235 autres personnes ont pris la direction du centre-ville de Bankansa. Selon cette note d'information d'Ocha Mali, ces personnes déplacées auraient des besoins urgents en abri, eau, hygiène et d'assainissement, éducation et protection. 12 tonnes de vivres et de non-vivres ont été apportées le 14 mars dernier à 62 ménages du village de Kani Bonzon par des organisations humanitaires. D'autres assistances en vivres ont également été apportées à 348 ménages déplacés dans le village d'accueil de la commune de Kani Bonzon précise la note. Sur le plan de l'éducation, la situation prouve au moins près de 1000 enfants de scolarité. Car toutes les écoles du village sont fermées. Des organisations humanitaires se positionnent pour offrir des cours de rattrapage à l'endroit des enfants dans les centres d'apprentissage. Par ailleurs, plusieurs enfants, pour la plupart des filles âgées de 3 à 12 ans, ont été séparées de leurs parents. Des cas de détresse psychologique ont été identifiés auprès des femmes ancêtres, conclut le rapport. De Bamako, Zanga Abdoulaye Ouattara pour la Radio Futur Média. Zanga Abdoulaye Ouattara, ces déplacés plutôt sont bien installés dans la ville de Bankas et les villages d'accueil de la commune de Kani Bonzon. C'est ce qu'indique le président du conseil de cercle de Bandiagara. Selon lui, ces personnes ont bénéficié d'une assistance en vivres et autres. Toutefois, l'élu précise que leurs premiers besoins restent le retour dans leurs localités respectives. Le parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, a désigné Henri Conan Bédier comme son candidat unique à la présidence. Résolution adoptée le 30 mars à l'issue du congrès du parti. Henri Conan Bédier s'est par la suite adressé à ses militants. Gobi Ayabi. Environ 2000 militants venus des quatre coins du pays se sont réunis jeudi 30 mars au tour d'Henri Conan Bédier, président du parti démocratique de Côte d'Ivoire à PDCI à l'occasion de son septième congrès extraordinaire qui s'est tenu au siège du parti à Cocody. Bédier a appelé à l'union pour la victoire du PDCI aux prochaines élections. Cher congressiste, le PDCI RDA doit s'engager plus fortement dans le combat démocratique pour des élections locales, justes et transparentes afin d'aborder le grand tournant de l'élection présidentielle de 2025. Pour gagner ces batailles prochaines, nous avons impérativement besoin d'union et de cohésion en notre sein. Ainsi, toutes les compétences seront utilisées pour la bonne marche de notre parti. A ce congrès, la présence remarquée de Simone Yves-Babbo, de Charles Bégoudé, du FPI de Pascal Afien-Guesson, Kobé Nankoassia, du Mané, du RHDP et bien d'autres partis de l'opposition. Prochain grand rendez-vous probablement en juin pour le 13e congrès ordinaire du parti. Enrico Nambédi a été désigné à l'unanimité comme le candidat unique à la tête du parti. Gobé Ayabi Abidjan, RFM. Après la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, un mort dans des tirs de sommation près de la présidence. C'était mercredi nuit. Effectivement, Anna, cette personne a été tuée mercredi nuit près de la présidence. L'annonce a été faite hier par le procureur militaire. Plus de détails dans ce récit de AOC. Le communiqué du parquet militaire explique que dans la soirée du mercredi 29 mars 2023, aux alentours de 21h, des éléments de garde en poste sur l'avenue de l'indépendance ont fait l'usage de leurs armes à feu pour arrêter un individu suspect à pied qui aurait refusé d'obtempérer aux sommations. Malheureusement, indique le procureur, un usager qui se déplaçait dans un véhicule dans les environs a été mortellement touché. Il s'agit d'une personne de nationalité étrangère du nom de Simo-Condescent Simo-Est, âgée de 35 ans et membre de la communauté des missionnaires d'Afrique. Pourtant lire dans le communiqué poursuivant qu'une enquête est ouverte pour élucider les circonstances de l'incident. En juin 2022, deux personnes de sexe féminin ont été tuées dans des tirs de sommation à la base aérienne à Ouagadougou. Leur véhicule a été retrouvé dans le dispositif des éléments de sécurité, explique le procureur militaire. Et on termine Boubacar avec cette enquête qui révèle que Evgeny Prigogine a appuyé financièrement le militant panafricaniste Kemi Seba. Il aurait reçu plus de 400 000 dollars, soit 241 800 000 francs-efforts d'aide financière de la part du groupe russe Wagner, qui est pointu du doigt pour les exactions commises par ses mercenaires dans plusieurs pays, notamment africains, affirme Jeune Afrique dans une enquête sur les liens financiers entre l'activiste franco-béninois et Evgeny Prigogine, le patron du groupe paramilitaire. Un document, par exemple, indique que le groupe du patron Wagner conseille et informe Kemi Seba en fournissant du matériel de recherche veut construire un parti panafricain et développe ses ressources médiatiques. L'enquête démontre aussi que durant cette période, l'activiste a reçu plusieurs versements successifs de dizaines de milliards de dollars, comme je l'ai dit tantôt, qui équivaut à 241 800 000 francs-efforts. Un autre fichier rapporte qu'entre avril et mai 2019, Kemi Seba s'est rendu à Saint-Pétersbourg, ville natale de Prigogine, le tout pour près de 10 000 euros. L'intéressé dément déclare qu'il n'a bénéficié que d'un soutien logistique en billets d'avion. Kemi Seba n'a d'ailleurs jamais nié avoir rencontré ou reçu des appuis du chef de Wagner tant que celui-ci ne lui imposait rien. Il affirme ne plus lui parler depuis des années, notamment depuis que Prigogine lui a demandé de mener des actions violentes en Afrique à Norocha. Merci Boubacardian, c'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'informations sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Les commerçants sénégalais face aux puissantes enseignes étrangères, comment résister ? On en parle dans 10 minutes avec Mme Tierno Diop, président de la commission à les marchés de l'Assis, l'association des commerçants et industriels du Sénégal. Et avec Elah Jumont-Sosambe, économiste, chercheur. A midi 26, les sports avec nous. Cher Tidjan Djan, bonjour cher. Bonjour à vous Anna Rocha et bonjour à tous. D'abord le beach soccer pour démarrer dans cette page des sports. Un regroupement externe depuis le 13 février dernier. L'équipe nationale de beach soccer affûte ses armes pour la prochaine coupe du monde prévue à Dubaï. Le sélectionneur espère avoir des marches de préparation du moment que le championnat tarde encore à démarrer. Loin des terrains, depuis le retour de la Cannes, le staff technique de l'équipe nationale de beach soccer se focalise sur des regroupements en externe pour préparer le mondial. Le sélectionneur Mamadou Diallo veut avoir une équipe compétitive. Le championnat n'est pas encore commencé, on ne sait pas quand est-ce qu'il va commencer. Après la coupe d'Afrique, on a resté 4 ou 5 mois sans rien faire. Donc dès qu'on a rentré les entraînements d'externe, il y a des certains jours que tu sens qu'ils s'entraînaient, mais il y a des certains jours que tu sens qu'ils ne s'entraînaient pas. C'est à coup de ça qu'on a rentré tout maintenant pour faire l'externe, pour essayer de retenir leur état de forme, d'avoir le groupe, d'avoir l'ambiance. Au moins, à peu près un mois ou deux mois, et après on va foncer carrément sur les entraînements. Et c'est possible aussi d'aller le tournoi en homme. Le tournoi d'abord qu'on va jouer en Afrique, après les deux premiers, ils vont aller jouer avec les équipes européennes, parce que tous ces matchs-là, c'est important parce que ça nous permet d'avoir beaucoup de matchs amicaux. Mamadou Diallo s'attend à une coupe du monde très relevée, vu les difficultés que rencontrent certaines équipes pour se qualifier. Parce que j'ai regardé, même le Japon qui nous a éliminés en 2007 à la Coupe du Monde, il avait eu mal pour faire des bons résultats là-bas pour les qualifications. C'était très difficile pour eux parce que le but, ce qu'on a vraiment, vraiment avancé, c'est le même problème qu'on avait en Coupe d'Afrique. Il y a beaucoup d'équipes qui ont ces mêmes problèmes dans les autres zones pour gagner leurs qualifications. Ça va être une Coupe du Monde très, très difficile. Pour cette douzième édition du Mondial, neuf pays ont déjà obtenu leur ticket. Pour la zone CAF, nous avons le Sénégal champion d'Afrique et l'Égypte qui va découvrir la compétition. La zone CONMEBOL, le Brésil, l'Argentine, la Colombie sont les représentants. Côté Asie, nous avons l'Iran, le Japon, l'Omane et les Émirats Arabes Unis, pays hauts. Il reste alors les deux représentants de la CONCACAF, les quatre de l'UFA et le représentant de l'Océanie. Début ce week-end, cher, de la 16e journée du championnat de football. Quatre rencontres sont au programme dès demain samedi. À partir de ces rassaliers, les Yambars y accueillent Ayes-Pikin, mal en point. À la même heure, au stade Alassane Djigo de Pikin, Dakar Sacré-Kerijou, la Linger de Saint-Louis, à Jourbel, au stade Eliman Elphal. Précisément, ce sont à cause les uniers qui vont accueillir Guedjawai, au football club, au stade des Parcelles-les-Acenis. Ce sera au tour de la histoire d'y accueillir le stade de Mbourg dimanche. Assurons notamment Génération Foot contre Tenguei TFC, ce qui reste donc le choc de cette journée. Le SNF Excellence de Tia se joue contre le Yarat de Dakar. Et puis, à noter que l'Union sportive de Gorée va accueillir le Casasport de Ziganchor. Nous entamons notre tour d'horizon, Anna Rocha, des championnats européens. Voilà, justement, et nous démarrons d'abord avec la France, qui va reprendre donc ce vendredi, après la trêve internationale, l'ouverture de la 29e journée de la Ligue en Française. Marseille accueille Montpellier, ce sera à partir de 19h. Les Fosséens, en cas de succès, pourraient revenir provisoirement à 4 points du Paris Saint-Germain, le leader qui joue dimanche en début de soirée contre l'Olympique Lyonnais. En Espagne, l'FC Barcelone domine les débats pour cette 27e journée de la Liga. Les Blancs Rana jouent samedi, donc demain, lors d'un déplacement sur la polos de l'Eltier. Son dauphin, le Real Madrid, accueille le lendemain, donc dimanche, Valladolid. L'FC Barcelone devance de 12 points, le Real Madrid, en ouverture de cette journée, ce vendredi soir, donc, à partir de 19h GMT. Mayer, qui joue contre l'équipe de Sassouna, l'Allemagne, lance également sa 26e journée ce vendredi. Au Moni, Frankfurt, Bochum, à partir de 19h32, a précisé que le Borussia Dortmund est le nouveau leader de la Bundesliga devant son rival de toujours, le Bayern Munich, et qu'il devance d'un petit point. Le Bayern Munich, donc, qui a limonché son entraîneur, Julian Nagelsmann, qui est remplacé par Thomas Tourelle. Le prochain journal des sports dans l'édition d'information de 13h. Merci, chère Tidiane. RFN, reportage. Le reportage Ramadan à présent, le soukouroukor en période de jeûne de Ramadan, une vieille tradition devenue une obligation pour les femmes mariées censées couvrir leur belle famille de cadeaux, une pratique devenue pesante selon certaines. Un reportage de Fatoumbou à Kaoulaq. La distribution du soukouroukor en période de Ramadan en fait bien réelle chez Salimata, une jeune shérifienne. Comme à la coutumée, elle compte perpétuer le même geste. Oui, chaque année, je donne le soukouroukor à ma belle famille, ce qui est normal chez les femmes. Ça fait partie de notre coutume. J'ai l'habitude de donner des gestes nerfs, de l'argent estimé à 100 000 voire 500 000. Tout le contraire chez Fatoujaou, mariée depuis trois ans. Elle n'a jamais distribué le soukouroukor, dit-elle. Ah non, depuis que je suis là, je n'ai jamais distribué le soukouroukor, mais je fais de mon lien avec ma belle famille. Assise devant la télé, en train d'attendre la rupture du jeune, Yaïkoumba minimise le soukouroukor qui est devenu selon elle un véritable casse-tête chez les jeunes dames. Le phénomène soukouroukor, c'est quelque chose de tellement difficile, que les gens ont tendance à être critiques, mais il ne faut pas faire quelque chose qui pourrait les porter préjudice. Et pourtant, l'islam bannit cette nouvelle tendance chez les filles. Selon Abdelaziz, le religieux trouvé à la grande mosquée de Ndangan revient sur ce qu'a dit l'islam en ce sens. L'islam n'accepte pas la manière dont les femmes distribuent maintenant le soukouroukor, comme le fait de donner des tissus et de l'argent. D'habitude, les aînés le faisaient par solidarité. Tradition ou condition à remplir pour consolider le ménage, le phénomène a tendance à prendre d'autres tournures parfois difficiles, raison pour laquelle Haïda Diak, également mère de famille, conscientise. À l'approche de chaque mois de Ramadan, les femmes ne savent plus quoi faire avec ce fameux soukouroukor. Les belles mamans doivent changer le système. Elles accablent leurs belles filles tellement il faut quand même la compréhension. Le soukouroukor, un acte de bienfaisance et de solidarité en période de Ramadan. Cette pratique dévoyée est devenue de nos jours un lourd fardeau pour bon nombre de musulmans. Au Sénégal, Fatou Mbou Kaoulak, Radio Futur Média. On vous ferme la presse du jour. Ria et Enduro vous offrent votre revue de presse. La revue de presse de Mohamed Alimouba. Bonjour. Affaire Mambaïnan, Ousmane Sonko, le leader de PASSEF sans sort, du moins pour le moment. Il prend deux mois avec sursis et doit verser aussi 200 millions de francs. C'est fait à titre de domanches et intérêts pour avoir diffamé le ministre du tourisme Mambaïnan. Mais la condamnation n'est pas de nature à le rendre inéligible. Plus de peur que de mal, finalement. Les confrères apprécient diversement la décision judiciaire, bien sûr. Pour enquête, tout d'abord, le juge coupe la poire en deux. Selon le journal Les Echos, le nouveau juge opte pour un verdict d'apaisement. C'est un verdict d'espoir pour Sonko relève de son côté réuni quotidien. Espoir de se présenter à la présidentielle 2024, note Vox Populi. Et le témoin, comme satisfait de ce qui arrive à l'opposant, propose un titre qui relève de l'opinion à ses lecteurs. Avec l'exclamation au bout. Ouf ! Ousmane Sonko sauve son éligibilité. Sonko et son éligibilité, c'est comme si loin, si près. Bichon Bospi le jour, si loin, si pro-président Ousmane Sonko, comme l'appellent ses partisans. Pourquoi ? Eh bien, parce que la route est encore longue. Le parquet, insatisfait de la décision, a déjà interjeté appel, tout comme Mambaïan, qui demande de plus. Sans parler, rappel, libération de l'autre plainte. Pour diffamation, menace de mort, un jury public du gendarme Frédéric Nappel, qui a attaqué en justice le leader de PASSEF. Le journal Bospi le jour rappelle qu'Ousmane Sonko doit surtout composer avec Agisar le procès pour viol devant le chambre criminelle. Mais avant cela, attention à l'épée de Damoclès de l'appel qui peut faire mal. Saisit la juridiction compétente, en l'occurrence, la cour d'appel va reprendre le procès et tout peut arriver, alerte le confrère. Question, pourquoi y a-t-il eu deux verdicts presque sur une même affaire ? Là, ça a été condamné à une peine de six mois avec sursis. Sonko a deux mois. L'observateur a posé la question à des spécialistes du droit. Les hommes de l'art indiquent que les procès ne se ressemblent guère parce que le juge tient compte de ce qu'on appelle les circonstances atténuantes, si vous devez en avoir. Et ici, le juge a tenu compte du statut d'homme politique de mise en cause et des raisons liées à la paix et à l'ordre public. Ce sont des dispositions pénales que lui confère la loi, détaille les interlocuteurs du journal qui a visiblement requis l'anonymat. Direct News de se dire tout de même si ce n'est pas la confrontation, la guérilla, la pression de la rue et les injures qui ont finalement payé. Ou alors s'il n'y a pas eu tout simplement des négociations souterraines pour arriver à l'apaisement. En tout cas, le journal note que dans cette affaire, ce sont les victimes des dégâts collatéraux sur leurs biens, les blessés et les morts et leurs familles qui sont les grands perdants. Le journal observateur informe qu'hier à l'université Cheikh Antaïop de Dakar, les services de sécurité ont découvert un important lot de cocktails Molotov et des masques à gaz saisis opérés entre le rectorat et le campus social. Le commissariat du Point E a été appelé. Il a ouvert une enquête. Dakar, ville morte hier, l'observateur pointe l'énorme manque à gagner pour les livreurs, les restaurateurs et autres taxis bens. Mais l'économiste staticien Moubarak l'eau relativise. Il y a eu certes un impact négatif selon lui, mais le ralentissement était seulement concentré sur Dakar. Pourquoi l'avocat français et défenseur d'Ousmane Sonko, maître Juan Branco, a-t-il été refoulé aussitôt qu'il a foulé le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Yass ? Le journal Info informe que Branco a été refoulé pour un poste contre Macky Sall, qu'il qualifie de tyran et un appel à l'insurrection, ajoute le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix-Diom, qui était, vous le savez hier, au chevet de notre consoeur de témoin web, Yassine Kiam, blessé au cours des derniers jeux fourrés. Il plaide pour un travail intelligent de concert avec les forces de l'ordre. Mais le journal Le Quotidien note que ça commence à faire trop les bavures policières. La CAP déplore et condamne. Pendant ce temps, Idriss Esek lu affûte ses armes pour la présidentielle 2024. Il y tient toujours apparemment le patron de Rémy pour une fréquence qui n'excède pas dix ans, deux mandats de cinq ans, selon le confrère. Selon Busby, le jour, il dit est clairement pour deux mandats et pas pour trois mandats. Le confrère en conclut qu'Idriss Esek pique encore Macky Sall. Bonne nuit à tous. Ria et Enduro vous ont offert votre revue de presse. Parole aux éditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Midi 38 minutes, point de vue, on y est. Nous sommes avec le président de la commission à les marchés de l'Assis, l'association des commerçants et industriels du Sénégal, Mme Tierno Diop. Bonjour, M. Diop. Bonjour. Nous sommes également avec L.H. Mansour Samb, économiste, chercheur. Bonjour, M. Samb. Bonjour, madame. Ça va bien ? Bonjour. Bien, merci. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat. M. Samb, on voit que de plus en plus de grandes enseignes étrangères s'installent à Dakar, notamment les grandes surfaces. Le dernier venu, c'est China Mall. On en a beaucoup parlé. Comment est-ce qu'il faut comprendre cette situation ? C'est une bonne nouvelle ou pas du tout pour le pays ? Vous savez, aujourd'hui, on est dans une mondialisation où les entreprises traversent les frontières, c'est-à-dire les entreprises, les produits traversent les frontières, et personne ne peut échapper à ça. Donc, aujourd'hui, pour un pays qui veut garder son économie, il faut une organisation très spéciale. Parce que toutes ces grandes enseignes, ils travaillent dans la grande distribution, et la grande distribution est un pas important de l'économie. C'est-à-dire que c'est le dernier maillon de la chaîne, c'est-à-dire que c'est le dernier maillon de la production. Quand quelqu'un produit, il faut qu'il le distribue. Aujourd'hui, si cette distribution est assurée par des enseignes étrangères qui distribuent des produits importés, c'est comme si on coupait les pieds de nos entreprises. Vous comprenez ? Mais est-ce qu'il y a aussi de l'initiative de la part de nos entreprises ou de nos commerçants pour justement faire les choses en grand dans le domaine vraiment de l'industrialisation ? Vous savez, l'initiative, elle est politique. Ensuite, l'initiative, elle vient des autorités chinoises. C'est eux qui s'abattent et qui protègent l'industrie chinoise. Protéger l'industrie chinoise, permettre aux entreprises chinoises de produire et de distribuer dans le marché chinois. Qu'il y ait du consommé local, que les gens produisent localement et consomment localement. Ça, c'est une... Il faut arrêter de dire, est-ce que les entreprises prennent des initiatives ? Non, c'est le rôle de l'État de le faire. En Chine, c'est l'État qui décide de tout ça. Aujourd'hui, il faut une certaine politique au Sénégal pour permettre à des entreprises, pour permettre à nos paysans qui sont dans la vallée, pour permettre à tous ces agriculteurs sénégalais vraiment de travailler avec des entreprises qui leur permettent de subir au niveau du marché local. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'Auchamp, ce sont des presseurs distributeurs, aujourd'hui, Auchamp travaille avec de grandes entreprises, avec vraiment des grands fermiers agricoles qui donnent des produits à distribuer partout dans le monde, au Sénégal, en France et partout. Il faut cette organisation spéciale. Si nous ne faisons pas attention, aujourd'hui, le Sénégal sera un grand bazar. Parce qu'il y a un... Quand vous rentrez dans, il y a un mall... Oui, mais est-ce qu'on peut aller jusqu'à parler, M. Samb, de menaces, par exemple, sur notre économie ? Il y a une grande menace. Parce que... Qu'est-ce qui est distribué dans ces magasins ? Il faut voir. 90% de ce qui est distribué à Tiana Moul, c'est que c'est ce qui est importé. C'est-à-dire que des gens sont entiers de... Des entreprises sont entiers de produits à l'étranger. Et le Sénégal est le terrain de distribution. Ça, ça pose problème. Quel problème ça va poser ? Ça va concurrencer carrément nos entreprises qui sont là et qui produisent des produits qui sont dans l'alimentaire. Ça, c'est très important. Ça, c'est à l'effet d'imposer à toutes ces chaînes de distribution, de travailler avec des producteurs sénégalais, de travailler avec des cultivateurs sénégalais. Aujourd'hui, Tiana Moul doit avoir dans ses rayons du riz de la vallée. Aujourd'hui, Tiana Moul doit avoir dans ses rayons du tomate de la vallée. Non, mais Tiana Moul ne fait pas son corps dans l'alimentation. J'ai dit que le jour où il sera dans l'alimentation, dans le riz, il faut qu'il puisse travailler avec des... Il faut que l'État organise tout ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même dans le mobilier, Tiana Moul peut travailler avec les produits sénégalais. Il faut savoir que toutes ces chaînes-là, l'État doit faire de telle sorte que ces gens viennent avec des magasins et de l'étalage. Et que ce sont les Sénégalais, les anti-sénégalaises qui produisent les cultivateurs sénégalais qui vont mettre les produits d'État. Même s'il doit mettre 50%, ou bien l'État doit exiger que 50% des produits vendus soient vraiment de résine sénégalaise. Et pour ça, il faut s'organiser. Pour ça, ça va prendre du temps. L'État produit dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans. Parce qu'il faut organiser aussi les cultivateurs sénégalais. Il faut organiser aussi les hommes d'affaires sénégalais qui travaillent dans l'alimentation. Il faut les organiser. Et donner du temps. D'ici trois ans, d'ici deux ans, il faut que 50% des produits distribués dans tous ces grands enseignes soient vraiment produits au Sénégal. Ça, c'est très important. C'est comme ça qu'on pourra aider les grands entreprises sénégales à se développer. D'accord. On va donner, si vous voulez bien, la parole à Mme Thierno Diop. Monsieur Diop ? Oui, allez. Bonjour. Voilà. On constate qu'il y a un réel marché à prendre puisqu'il y a la demande est là. Mais pourquoi on n'a pas ce sentiment que les commerçants sénégalais pensent réellement à investir dans ce genre de grandes entreprises, de grandes surfaces, plutôt que de rester dans l'informel ? Moi, je pense que je suis totalement en face avec M. Sambou, ce qu'il vient de dire. Ensuite, je pense que... Vous rejetez la faute complètement sur l'État ? Non, ça dit que l'État a une part de responsabilité. Nous aussi, le commerçant, on a une part de responsabilité. Nous, en ce qui nous concerne, nous, on doit s'organiser pour créer des consortiums et mettre sur place des grandes surfaces. C'est ce que nous devons faire, nous, en tant qu'acteurs économiques. Mais vous voyez, nous, on ne peut pas concrétiser ces choses-là. Ces choses-là, ils sont accompagnés par le pays. On leur donne des subventions, on leur donne des crédits à des taux vraiment très faibles. Véritablement, pour les concrétiser, ça pose problème. D'accord. Est-ce que, d'une part aussi, il ne faudrait pas penser à, comment dirais-je, réorienter vos investissements aussi ? C'est ça, nous devons le faire. Nous devons le faire. On doit réinventer nos investissements. Et ensuite, comme je l'ai dit à l'heure, faire des consortiums entre commerçants sénégalais pour mettre en place des trucs. Mais moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait aussi une réglementation au niveau du secteur du commerce. Dans tous les pays du monde, le secteur du commerce est réglementé. Il faut qu'il y ait des... Qu'est-ce que vous attendez concrètement, M. Diop, de la part de l'État face à cette nouvelle concurrence de plus en plus dynamique ? Nous, ce que nous disons, c'est une concurrence véritablement qui est déloyale. Parce que, si nous prenons le cas de China Mall, c'est eux qui produisent les produits. On est de les vendre à des gens, ils sont dans la distribution finale. Ils vendent aux clients finales. Et ça pose problème. Donc, ce qu'ils devaient faire, comme dans beaucoup de pays, au Nizéria, par exemple, eux, on les met au niveau du diamant et ils vendent par conteneur aux grands commerçants. Et les commerçants vont revendre aux revendeurs. Mais s'ils viennent là, ils sont dans toute la chaîne du commerce. Mais, mon cher, nous, nous allons les se faire. C'est clair. Est-ce que depuis l'arrivée, justement, de ces grandes enseignes, et surtout, je parle de China Mall, le dernier venu qui a fait grand bruit depuis deux semaines, est-ce que, tout de même, au niveau des différentes associations de commerçants, vous vous êtes assis pour essayer de trouver une contre-stratégie à tout cela ? En fait, là, nous sommes en train de s'organiser. Je pense que, sous peu de temps, on va nous entendre. Nous allons faire, nous allons s'organiser avec les autres commerçants, avec les autres commerçants pour véritablement trouver une solution par rapport à ce problème-là. Mais, vous voyez, là, il a un programme pour se ressourcer d'aller installer dans d'autres pays. À part de là, on lui donne des financements, on lui donne des frères à moins de coût et nous, dans notre pays, on n'a pas ce problème-là. Il faut qu'il y ait une politique commerciale et que l'État, véritablement, devrait protéger le petit commerce, comme ça se fait dans tous les pays du monde. D'accord, mais aussi, Mme Thierno, il faudrait peut-être penser à moderniser un peu ces petits commerces-là pour vraiment donner l'envie à ce Sénégalais lambda qui a envie d'être dans un cadre un peu plus chaleureux, un peu plus propre, d'y aller aussi, non ? Nous sommes d'accord avec vous. Au niveau d'assises, lors de notre dernier forum, on avait un thème qui traitait la modernisation des marchés. Parce que nous, on a discuté avec qui ? On a discuté avec tout le monde, avec le ministre du Commerce, avec la directrice du Promosem pour nous donner une autre position par rapport à ces problèmes-là. Ce que nous voulons, c'est que ces marchés-là soient portées, que la modernisation des marchés-là soit portée par les acteurs. Et si nous les portons, on peut le faire. D'accord. Merci beaucoup, Mme Thierno Diop, président de la commission à les marchés de la CIS. Là, je m'en suis ressemble. Comment accompagner ces commerçants à résister, finalement, face à cette concurrence ? Vous entendez, M. Diop, il parle de concurrence déloyale. Oui, vous savez que la concurrence déloyale, comme l'a dit M. Diop, ce sont des gens qui sont accompagnés. Vous savez, en Chine, il y a ce qu'on appelle la banque, qu'on appelle Exim Bank. Exim Bank finance toutes les exportations de la Chine. Le tour, il a toujours été financé par Exim Bank et d'autres. Maintenant, tous ces gens-là, ils sont accompagnés par des banques. Parce qu'en Chine, il y a des banques bivillées à l'export qui accompagnent les Chinois qui veulent aller conquérir des marchés étrangers. Donc, aujourd'hui, c'est à l'État d'organiser tout ça. Aujourd'hui, c'est à l'État de dire à Chine, Chine en Moule, c'est là où tu dois t'arrêter, c'est là où tu dois commencer. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Sénégalais qui sont dans la grande distribution. C'est important aussi au Sénégal. Le commerce doit être très bien organisé. On a des grossisses, on a des semi-grossisses, on a tout, mais aujourd'hui, il faut une loi pour organiser le commerce. Pendant longtemps, les gens ont dit qu'il faut une loi pour organiser le commerce au Sénégal. C'est important. La grande distribution, elle est importante. Quand la grande distribution est gérée par des étrangers qui importent, c'est comme si tu coupais sous les pieds des grandes entreprises sénégalaises qui font de la distribution. Parce que la grande distribution est le dernier maillon de la distribution. Et si vous ratez ça, et si vous ne pouvez pas avoir une mise sur cette grande distribution, vous allez faire du Sénégal un bazar pour les produits étrangers, et ça, ça va tuer complètement toute l'industrie locale sénégalaise. C'est très important. Il faut que l'État puisse prendre ses responsabilités, mettre en place une loi et organiser tout ça, et mettre en place aussi des quotas au niveau des magasins. Dire que dans chaque magasin, il faut 60% de produits sénégalais, de produits locaux, quand tout ça, de produits importés. Tout ça, il faut l'organiser. Ça va prendre du temps. Il faut prendre un 10 ans d'ici 2 ans, 3 ans pour mettre la loi et organiser tout ça. Et là, attendre que les entreprises sénégalaises de la grande distribution comme les sédiments, ceux qui sont dans la vallée, être vraiment prêts de donner du temps, d'être prêts. Et maintenant, mettre en place une concurrence saine parce qu'on ne peut pas se fermer à 100%. Ce n'est pas possible. Les entreprises viendront, mais il faut organiser ça par une loi. C'est ça qui est important. Merci beaucoup. Et là, je m'en sorsombe, économiste, chercheur. Merci d'avoir participé à ce débat. Merci encore à Mme Tchernou Diop de l'Association des commerçants et industriels du Sénégal. Midi 49, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci à Alouba à la mise en ordre de la loi.